Mes ordinateurs de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Elisabeth Noirégaï N'Djaména, ce 3 juillet, en début de soirée, en provenance de Noctur, en Britannique. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre du Conseil à la présidence de la République, Dr. Nouradine Delois-Kassé Rekou Makoui, le ministre d'État, ministre secrétaire général, la présidente de la République, Kalzibé Payemudebe, ainsi que quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet civil du chef. Et puis, la teneur de ce message du président de la République, Elisabeth Noirégaï, adressé à son excellence, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Le message est libelé comme suit, monsieur le président, la commémoration de la fête nationale indépendante de votre grand et beau pays, les États-Unis d'Amérique. Le 4 juillet 2018 m'offre l'agréable opportunité de présenter à votre excellence, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse circonstance pour me féliciter des excellentes relations de coopération multiforme qui existent entre nos États et vous réaffirmer ma ferme volonté à œuvrer davantage de concert avec vous au renforcement des liens historiques au bénéfice mutuel de nos deux peuples. En vous souhaitant une bonne célébration, je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération, Elisabeth Noirégaï, président de la République du cadre de chef de l'État, chef du gouvernement. À marge du 31e sommet de l'Union africaine à Noak Chod, le président de la République, Elisabeth Noirégaï et ses pairs du G5 Sahel, ont pris part à une réunion autour du chef de l'État français, Emmanuel Macron. On fait le point avec Ibrahim Adam-Mamad. Les cinq présidents de pays membres du G5 Sahel se sont revenus le déjugé au soir à Noak Chod avec leur homologue français Emmanuel Macron au collège des défenses du G5 Sahel. Il s'agit de faire le point sur la lutte contre le groupe djihadiste qui a mené plusieurs attaques mertrières ces derniers jours, notamment au Niger et surtout au quartier général de l'organisation basée au Mali. Le président de la République, Idriss Déby Itnou, ses pairs du G5 Sahel et le chef de l'État français ont eu tout d'abord un déjeuner travail avant de se réunir pour débattre de la question de sécurité et de paix dans le Sahel. Il s'agit d'évaluer la situation et étudier toutes les pistes de riposte contre le djihadiste et terroriste écumant la bande sahélienne. Les chefs d'État du G5 Sahel et leurs homologues français ont marqué leur fermeté face à cette situation et veulent en finir avec la terreur et les morts causées par les narcoterroristes. La réunion s'est déroulée dans le loco du collège des défenses du G5 Sahel, situé à quelques encablures du centre de conférence où les assises de l'Union africaine se sont tenues. Ce centre de formation accueillera ses premiers stagiaires en octobre prochain. 31 officiers supérieurs issus des 5 pays membres du G5 Sahel y seront formés. Cette école de guerre a officiellement ouvert ses portes en février dernier. L'objectif de cette initiative est de permettre à terme à la force conjoncte du G5 Sahel de prendre le relais de la force française Barkhane, déployée notamment dans les septentions maliens où elle combat le groupe djihadiste. Notre souhait est d'éradiquer dans toute la région les terrorismes par la coordination sécuritaire entre les forces du G5 Sahel, de l'opération française Barkhane et de la MINISMA. A soutenir Emmanuel Macron, le chef d'état français qui insiste et déclare « Nous gagnerons ensemble cette bataille ». Une phrase qui sonne comme « Une invite à la solidarité pour éradiquer le terrorisme dans une zone où le combat est loin d'être gagné ». Tant les diadistes ont sévi et continuent de sévir. Les derniers actes au Mali et au Niger ayant causé plusieurs morts rappellent si besoin en est de l'urgence, surtout de la communauté internationale, d'appuyer le pays du G5 Sahel qui, celles, ne pourront jamais faire face efficacement aux monstres tentaculaires. Pour le président de la République, Driss Debitno, dont le pays a subi un lourd tribut dans cette guerre contre le terrorisme, après l'attaque du quartier général du G5 Sahel de Sévaré, un nouveau commandement doit se mettre en place pour faire face aux défis sécuritaires imposés par le djihadiste. L'urgence est donc signalée. Le président de la République, Driss Debitno, a pris part aux assises de la 31e session de l'Union africaine qui s'y sont tenues à Noctjot, en Mauritanie, en marge de ce sommet. Le chef de l'État, Driss Debitno, a accordé une interview à la chaîne française France 24. Il aborde plusieurs sujets, notamment la sécurité dans la bande sahélienne et en Libye. En voici un extrait de ses propos. Il faut vous rappeler qu'il y a eu continuellement des attaques, djihadistes contre l'opposition, soit du G5, soit des ministres et des forces des Nations Unies. Mais cette fois-ci, l'attaque de Sévaré, qui est le QG, en fait, disons, le quartier général de la force conjointe du G5, nous a bouleversé personnellement, parce que c'est le centre, le centre où on conçoit, en fait, disons, toutes nos opérations. Donc, je crois qu'il y a eu des insuffisances au niveau sécuritaire. C'est le moins qu'on peut se dire. Il y a eu des insuffisances au niveau, je pense, que des vigilances. Et il y a certainement d'autres causes humaines qui ont amené cette situation. Nous avons fait déjà la libération de cette situation, tout à l'heure que le temps s'est fait arriver. Nous espérons que nous prendrons des mesures, des décisions fortes, qui permettront qu'il n'y arriverait jamais, plus jamais, ce genre d'attaque au quartier général du G5 Sahel. Rappelez-vous que le G5 Sahel, c'est une création de cinq pays en 2014. Évidemment, après le seul pays qui nous a soutenus sur la France et qui continue à nous soutenir aussi sur la France, il y a eu beaucoup de réunions à Paris, à Bruxelles, beaucoup de réunions à Bamako, à Niané, au Tchad, mais l'opérationnalisation de la force G5 Sahel souffre, en fait, disons, des moyens financiers et des moyens matériels. Et l'opérationnalisation du G5 Sahel souffre aussi, en fait, disons, de l'incompréhension au niveau du Conseil de sécurité de l'Assemblée, qui ne veut pas nous donner un mandat robuste qui nous permet, sur le plan juridique, une couverture aux pays qui sont engagés dans la lutte contre le G5 Sahel. Et aussi sur du point de vue financier. Évidemment, c'est le problème crucial auquel nous sommes confrontés sur le problème financier et le problème matériel. Il faut voir sur plusieurs angles. L'opérationnalisation du G5 Sahel, ça, c'est une action purement militaire. Évidemment, ça souffre beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, en fait, disons, auxquels nous sommes confrontés, en matériel financier et autres. Et il y a aussi l'autre aspect de lutte contre le terrorisme sur le double point. Là aussi, nous avons eu beaucoup, je pense que des réunions, il y a eu beaucoup d'annonces en réalité, mais jusqu'au jour aujourd'hui, le constat que nous avions fait, il n'y a pas d'actes précis, concrets, en fait, disons, en termes de mise en place de financement pour l'opérationnalisation du G5. Il n'y a pas non plus, en termes concrets, des ressources qui sont mises pour, en fait, disons, déclencher le développement qui pourrait retenir les jeunes, en fait, disons, de ne pas aller vers les djihadistes, c'est moins encore vers l'immigration. Tous nos pays sont menacés. Non, mais l'idée de créer ce G5 Sahel est menacée s'il n'y a pas de soutien. Évidemment, s'il n'y a pas de soutien... Il n'y aura pas de G5 Sahel ? Non, écoutez, je pense qu'il y a toute responsabilité que nous avons créé le G5 Sahel. Quoi qu'il en soit, le G5 Sahel ne sera pas menacé, il ne sera pas dissouté. Le G5 Sahel, peut-être encore, peut-être, nous-mêmes, dans les pays, nous engager à financer maintenant, après quatre années, en fait, disons, d'expérience, il est important que les pays membres du G5, en fait, disons, mettent la main dans la poche sur ce que nous allons faire pour la première année. Maintenant, pour la suite, on verra qu'est-ce que les partenaires vont nous apporter. A suivre l'intégralité de cette interview, dans nos prochaines éditions, au Palais de la Démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Aroun Kabaddi, a accordé cet après-midi une audience à la sous-secrétaire générale de Nations Unies, coordonnatrice du mouvement Scaling Up Nutrition, Gerba Verburg. La question de la nutrition était au centre de la rencontre. Amat Ngarasta. Après avoir rencontré plusieurs entités, la sous-secrétaire générale des Nations Unies par ailleurs, coordinatrice du mouvement Scaling Up Nutrition, Gerba Verburg s'est rendu au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Gerba Verburg est allé échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Aroun Kabaddi, sur la question de la nutrition. Le président de l'Assemblée nationale, qui est vraiment un champion de la nutrition, le Tchad a déjà mis en place les structures nécessaires pour la promotion d'une bonne nutrition qui aideront à contribuer au développement. Et nous pouvons, en tant que Tchadiens, espérer à une population saine, bien nourrie et donc à un développement socio-économique. Et surtout, à mettre l'accent sur la nutrition des enfants de bas âge et l'allaitement maternel exclusif. L'ambition du mouvement Scaling Up Nutrition est de mettre fin à la malnutrition dans toutes ses formes avec les acteurs du gouvernement. Le mouvement Scaling Up Nutrition regroupe 63 pays, dont le Tchad, qui a fait son attision en 2013. C'est dans un climat de satisfaction et de confiance renouvelée que la délégation de la coordonnatrice du mouvement Scaling Up Nutrition a pris congé du président de l'Assemblée nationale. La ministre de Postes de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication porte-parole du gouvernement Ndolino Di Alix. Néambaye a fait une communication cet après-midi, une communication au cours de laquelle la ministre appelle les travailleuses et travailleurs du secteur public à la reprise des activités tout en poursuivant le dialogue. Suivez un extrait de ses propos. Communiqué du gouvernement Le gouvernement de la République du Tchad constate avec regret que malgré le dialogue et les négociations entamées il y a quelques mois avec la plateforme syndicale revendicative, les syndicats, membres de la plateforme, continuent toujours à maintenir les travailleurs et travailleuses dans une impasse totale par des propositions irréalistes et insoutenables. Cette manière d'agir, peu orthodoxe, diligentée par certains responsables syndicaux, bien connus et instrumentalisés, ne vise qu'à saper le bon fonctionnement de l'État et à remettre en cause la trêve sociale issue de l'accord du 14 mars 2018 signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. En dépit de cette intention de blocage, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour l'organisation de tous les examens et concours de fin d'année. De même, le gouvernement continue à respecter ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux, notamment en assurant les paiements réguliers, des salaires à terme échus, nonobstant la conjoncture économique et financière très difficiles. Malgré la bonne volonté de dialogue du gouvernement et la mise en place des réformes issues de la IVe République pour créer un Tchad nouveau, la persistance de cette situation voulue et savamment entretenue par les organisations syndicales, membres de la plateforme revendicative, est inacceptable. Face à cette situation, le gouvernement informe l'opinion nationale de l'application stricte des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires relatives à l'exercice du droit de grève. Aussi, dès le mercredi 4 juillet 2018, la loi 032-PR-2016 du 30 décembre 2016 s'appliquera dans toutes ses dispositions. Par ailleurs, le gouvernement reste engagé à poursuivre et parachever les mesures d'assainissement du fichier du personnel de l'État. Dans le souci constant de préserver la paix sociale, le gouvernement reste ouvert pour un dialogue franc et constructif. Et ce communiqué pour la suite du journal, le ministre de la Fonction publique du Travail et du Dialogue social Alim Mboudoumoudoumi a reçu la plateforme syndicale revendicative le 2 juillet pour une séance de travail. La plateforme a soumis au ministre sa proposition et de préférence souhaiter une proposition venant du gouvernement pour la sortie de la crise. Le ministre a noté avec beaucoup d'intérêt la proposition de la plateforme à cet effet. Il a affirmé que cette proposition sera soumise à la plus haute autorité de la République dès la reprise effective de travail. Double réunion ce matin au ministère de Finances et du Budget. Le ministre Issam Ahmed Abdelmahmoud a fait une communication au Conseil de l'Ordre national de professionnels comptables du Tchad et aux transiteurs. objectif les situés sur les nouvelles mesures visant à l'assainissement de ces secteurs à Def Ahmad Berrahan. A la première rencontre, il a été question pour le ministre des Finances et du Budget Issam Ahmed Abdelmahmoud d'informer le Conseil de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad au MPCT d'un contrôle dans les prochains jours. L'objectif est d'assainir ces secteurs gangrénés par des pratiques peu orthodoxes se traduisant par le non-respect des textes de la République et ce, régissant la profession par certains. Pas tout le monde. Certains transgressent parfois les textes. Certains n'ont pas d'agrément. On ne le connaît pas. On ne vous connaît pas trop bien. Parfois, certains parmi vous certifient des comptes qui ne font pas ne font pas un travail honnête qui ne respectent pas la législation. Il y a un mélange déjà entre experts comptables et conseils fiscaux. C'est-à-dire on certifie les comptes et après on vient de prendre les choses. Le président de l'OMPCT Jean-Paul Nandigu a marqué la disponibilité de son organisation et coopéré avec l'équipe de contrôle pour la réussite de l'opération. Le nombre de transitaires qui étaient des 125 a été ramené à 33. Cette mesure a été justifiée par le ministre des Finances et des Budgets à cette séance de communication. Depuis même l'indépendance c'est la première fois que nous avons réduit le nombre de transitaires. Ce travail-là va continuer. Ceux qui vont répondre positivement c'est-à-dire se conformer au texte nous serions dans nos obligations de nous conformer nous aussi au texte et nous allons les reprendre. Mais ceux qui ne vont pas se conformer au texte chacun dans son sac ils n'ont pas de bureau ils ne cotisent même pas au niveau des impôts. Tout ce monde-là nous ne le considérons plus comme des transitaires. Par la même occasion les transitaires ont été appelés à appurer leur dette qui s'élève à plus de 26 milliards de francs CFA. Dans une intervention les transitaires estiment que les responsabilités sont partagées dans la mauvaise pratique. Néanmoins ils promettent d'aider le ministère des Finances et des Budgets à assinir ces milieux. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement Issa Doubra a présidé ce matin la cérémonie de lancement de la Journée mondiale de la population édition 2018. Cette journée est célébrée les 11 G de chaque année. Le thème a retenu pour l'édition 2018 La planification familiale est un droit humain. Diono Dynesto C'est une rencontre en pleine à la Journée mondiale de la population. Placée sous le thème La planification familiale est un droit humain plusieurs actions sont menées en vue de parvenir au changement des comportements de la population tchadienne afin qu'elle puisse bénéficier de ce droit fondamental. Le coordonnateur du système des Nations Unies Stephen Toul relève qu'au tchad l'auteur de prévalence contraceptive était de 5% en 2014-2015. Pour le ministre de l'économie la planification familiale volontaire permet d'espacer les naissances et réduit également les risques des décès. Le but auquel doivent concourir toutes les actions engagées dans le domaine de population est celui affirmé dans la vision 2030 du tchad que nous voulons et son premier plan national de développement 2017-2021 à savoir l'amélioration continue du niveau et de la qualité de vie de toutes les couches de la population. Le ministre exhorte les jeunes, les femmes, les décideurs et les leaders d'opinion de s'impliquer dans les activités qui seront minées par rapport à cette journée afin que le message puisse être transmis. Ces activités se dérouleront simultanément en Djamena et à Bol. Pour mieux assurer la gestion de maîtres communautaires et mettre en place une base de données fiables, le ministre de l'éducation nationale Aboubaka Asedik Chorom a présidé ce matin la cérémonie de restitution de résultats du recensement de maîtres communautaires. Le point avec Christelle Garlentana. 28 777 c'est le nombre des maîtres communautaires qui ont été recensés sur les 23 régions du Tchad par catégorie selon la langue d'enseignement. C'est pour la première fois que le gouvernement et ses partenaires conjurent leurs efforts pour avoir une base de données fiable afin d'assurer la gestion des maîtres communautaires dans la perspective d'améliorer leurs prestations par la formation et stabiliser leur situation sociale. Le comité technique après l'élaboration d'une dizaine d'outils s'est rendu sur le terrain pour la première fois c'est pour sensibiliser les acteurs locaux sur la nécessité de faire enrôler les maîtres communautaires sur l'ensemble du territoire. Le ministre de l'Education nationale et de la promotion civique Aboubaka Asedik Choroma a mis l'accent sur la planification crédible et la gestion efficace des maîtres communautaires. Au premier heure de la quatrième république il est exigé la transparence l'efficacité l'objectivité et le sens des responsabilités dans la gestion des ressources mises à la disposition du ministère de l'Education nationale et de la promotion civique ce qui conduira mon département à améliorer sa gestion administrative pédagogique et la gestion des carrières de ses corps d'enseignants du fondamental. Le chef du département de l'éducation nationale de poursuivre que les plus hautes autorités du pays font du renforcement du capital humain le socle sur lequel le développement du pays doit se construire. un atelier de renforcement de capacité de membres du réseau tchadien de suivi et d'évaluation s'étient depuis ce matin la rencontre qui durera cinq jours permettra aux membres du réseau d'être outillés dans divers domaines c'est le coordonnateur de la direction de l'évaluation qui a présenté le ministre de l'économie à ses assises C'est la toute première rencontre du renforcement des capacités des membres du réseau tchadien de suivi et d'évaluation une rencontre dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du processus de développement socio-économique Le réseau tchadien de suivi et d'évaluation envisage de promouvoir le métier de suivi et d'évaluation au niveau national dans le respect de l'éthique et des normes et standards Partenaires financiers du RTS le Fonds des Nations Unies pour l'enfance représenté par le chargé de gestion des connaissances Foba Vounki soutient que ces assises sont d'une importance majeure car elles permettent de mettre en place des mécanismes des approches et des pratiques à même de renforcer le processus de planification et l'efficacité des interventions Du côté du coordonnateur de la direction de l'évaluation du ministère de l'économie et de la planification du développement la rencontre qu'organise le RTS des concerts avec l'UNICEF est bénéfique pour le pays La télé de formation qu'organise actuellement le réseau chargé de suivi et évaluation avec l'appui de l'UNICEF est un plus qui permettra de bien gérer les ressources rares que le pays dispose en cette période de crise financière égale Créé en 2013 par des experts le réseau chargé de suivi et évaluation est une organisation à but non lucratif et la permission de contribuer au développement du pays d'un atelier et un autre cet atelier de change sur les dispositions du code pénal se déroule depuis ce matin au CFO organisé par le centre d'études et de formation pour le développement sur l'appui de l'OEF organisation internationale de la francophonie cette rencontre cette rencontre permettra au magistrat de s'impréer du code pour un meilleur rendu des décisions de justice Moussambou d'Optoulaye Les dispositions du code pénal réactualisé le 8 mai 2017 sont au centre de cette rencontre qui regroupe les magistrats et les conseillers des différents tribunaux Aujourd'hui il est question de présenter au magistrat le contenu de ces codes qui régira désormais leurs activités Ces codes prennent en compte la problématique de la répression des actes du terrorisme la pénalisation de la cybercriminalité le mariage des personnes du même sexe et bien d'autres actes qui peuvent entraver l'épanouissement de l'exercice du magistrat et le bien-être de la population Pour la directrice générale adjointe des affaires étrangères cette rencontre est d'une importance capitale La préoccupation première des pouvoirs publics est de concilier la préservation des droits des justiciables avec la répression des infractions de plus en plus complexes Porteur du projet de diffusion et de vulgarisation du droit tchadien le centre d'études des formations et de développement CIFOD met à contribution son savoir-faire afin de promouvoir et de renforcer les capacités des juristes et des professionnels du droit tchadien pour une meilleure cohésion sociale Et puis cet allié citatif est plutôt national de validation de l'annexe 9 de la charte de l'opportun réglementation d'eau relative aux conditions et procédures de gestion coordonnées des ouvrages hydrauliques qui se tiennent depuis plusieurs ici en Djamena prennent part aux assises les cadres experts du ministère de l'environnement et les représentants de la société civile Adoptées le 30 avril 2012 par les chefs d'état et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad ces assises font suite à celles tenues à Douala au Cameroun du 22 au 25 avril 2018 Réunis pour la même cause les experts et cadres du ministère de l'environnement de l'eau et de la pêche vont échanger sur le fond et la forme de l'annexe 9 de la charte de l'eau pour assurer l'optimisation de la gestion concertée permettant ainsi la gestion des écoulements Nous connaissons tous les rôles critiques que joue l'eau et nous devons en conséquence utiliser une nouvelle approche car les besoins sont multiples et variés Une gestion intégrée des ressources en eau permettra de garantir un usage efficace afin de préserver les écosystèmes environnementaux l'alimentation en eau potable l'énergie la navigation et la sécurité alimentaire L'eau étant un élément crucial les partenaires techniques et financiers notamment la Banque africaine de développement appuient le gouvernement tchadien dans ce domaine C'est ainsi que le directeur général des ressources en eau des études et de la planification plaide une fois de plus pour que la BAD soutienne les projets et programmes dans les conservations des écosystèmes du bassin du lac tchad La coordonatrice du mouvement Scaling Up Nutrition a échangé ce matin avec le corps médical les ONG exerçant dans le domaine de la lutte contre la malnutrition au Tchad L'objectif est de prendre deux mesures et adopter des stratégies pour contrecarrer la malnutrition Lutter contre la malnutrition et les carences en micronutriments au Tchad tel est le mobile de cette rencontre entre la coordonatrice globale du mouvement Scaling Up Nutrition San Gerda Verburg le corps sanitaire et les différents ONG exerçant dans ce domaine Cette réunion vient renforcer celle qui a regroupé les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans le domaine de la nutrition Les participants ont échangé avec les partenaires sur les tenants et les aboutissants afin de lutter efficacement contre la malnutrition au Tchad Pour la coordonatrice globale du mouvement San Gerda Verburg le Tchad a fourni d'énormes efforts cependant beaucoup restent à faire Le directeur de la nutrition de la fondation Bill et Melinda Gates convient les uns et les autres à une synergie d'action Je vais vous laisser avec quatre mots de consigne c'est priorisation échelle qualité rédivabilité Les évidences sont tellement fortes Les interventions en nutrition ont un retour sur l'investissement qui sont les plus importantes de tous les domaines du développement entre 9 dollars à 35 dollars de retour sur l'investissement Au terme de cette rencontre les participants ont visité les différents stands ce qui leur a permis de découvrir des variétés de produits et d'enrées alimentaires qui favorisent la nutrition Tous s'accordent à dire que le suivi de la croissance de l'enfant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à travers une nutrition et une alimentation équilibrée permettra de lutter efficacement contre la malnutrition au Tchad Lancé il y a deux semaines par les autorités municipales de la commune du 8e arrondissement l'enlèvement des ordures se poursuit hier dans l'après-midi sur le quartier du Guel Est qui est ciblé par l'exécutif municipal une initiative qui a pour but de lutter contre les inondations dans les quartiers mais aussi les maladies hydriques en cette saison de pluie Diquel Est l'un des quartiers de la commune du 8e arrondissement l'état des ordures ménagères est non loin du siège de cette circonscription situé à proximité de cet établissement d'enseignement secondaire et sous les regardants de l'exécutif municipal il est urgent d'opter pour une opération de sauvetage il s'agit là d'une campagne citoyenne qui doit inciter la population à une prise de conscience et de responsabilité j'appelle toujours à la population d'être consciente de ce qu'ils font parce qu'il faut qu'on élimine l'insuffisme parce que cette population doit nous épauler pour qu'on fasse du bien à notre commune je remercie toujours mes collègues conseillers qui me polent chaque fois de faire les travaux de la commune pour le bien-être de la population l'opération lancée il y a d'ici là deux semaines par les autorités municipales a pour objectif d'assainir les différents quartiers et c'est avec le concours des délégués des arrondissements et les chefs des caries la société WAL Libya organisée ce matin dans un hôtel de la place un séminaire à l'intention de sa clientèle et de ce partenaire l'objectif est de les sensibiliser afin de montrer les nouveaux produits de Libya pour l'année 2018 Al-Hajj Abamey Moustapha WAL Libya met sur le marché des nouveaux produits en cette année 2018 une gamme de produits librifiant des qualités défiant toute concurrence est disponible dans les différents lieux de vente de cette société cette journée d'information et de sensibilisation qui a regroupé les clients les représentants des sociétés pétrolières et les partenaires permet d'évaluer les activités réalisées et dégager les contraintes pour une meilleure action à la satisfaction des groupes cibles le directeur le directeur commercial ici au Tchad ici au Tchad comme tous les autres pays comme vous avez vu pendant cette présentation là et que le Tchad il fait partie parce qu'on considère toujours que c'est un pays à grand potentiel où on peut encore investir et développer notre image de marque et donc moi j'étais satisfait par les questions posées par tous les assistants L'ambition des Wels Libye a été expliquée par le directeur régional de cette société Libouti Marizou En manière générale nous développons notre réseau stations-service sur l'ensemble du continent donc nous créons à peu près 40 stations-service par an sur l'ensemble du continent nous développons nos activités lubrifiants donc avec l'ensemble des clients de l'industrie dans le secteur minier dans le secteur de l'énergie et nous accompagnons les compagnies aériennes donc avec le Jet Air One que nous vendons à l'ensemble des compagnies et nous développons nos activités sur l'ensemble du continent Le VDL Libye est de voir les acteurs impliqués contribuer à la visibilité et à la promotion de ces nouveaux produits 2018 Le gouverneur de la région du Legon orientale Ahmad Taham Amat entamine une série de prises de contacts dans les services déconcentrés de l'État de sa région Luc Azinatangay La visite de prise de contacts a permis au gouverneur de la région du Legon orientale Ahmad Taham de s'imprégner de la réalité des conditions de travail dans les services déconcentrés de l'État dans sa circonscription Au cours de cette visite le gouverneur était attentif au chapelet des doléances égrenées par les responsables des différents services remerciant le gouverneur pour l'attention qu'il accorde au bon fonctionnement de leur service la plupart des responsables ont signifié au gouverneur que c'est pour la première fois qu'ils reçoivent la visite du premier responsable de la région De toutes les difficultés énumérées le gouverneur de la région du Legon orientale dit avoir pris bonne note il promet à porter selon les mesures de ses possibilités des solutions et transmettra aux plus hautes autorités du pays le cahier de doléances Dans cette même logique les confessions religieuses ont aussi reçu la visite du gouverneur s'adressant à eux Ahamat Taha Mahamat a exhorté les responsables à tous les niveaux au maintien de la paix sociale et la cohabitation pacifique L'association pour le développement des organisations paysannes ADOP en accord avec les autorités du Salamat a organisé le 28 juin dernier une rencontre d'information et de sensibilisation la problématique de cette rencontre et le changement climatique à la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Salamat Issa Kamaloua Djamouz Abdel Kéoul La problématique du changement climatique est au centre de cette rencontre L'association pour le développement des organisations paysannes ADOP et les autorités de la région du Salamat conjuguent leurs efforts en vue de sensibiliser et informer la population sur les effets de la question Pour mieux appréhender le sujet à l'ordre du jour une projection sur les causes de la sécheresse est présentée à l'assistance Il ressort que l'activité humaine est la principale cause du changement climatique La production et la consommation et la consommation massive d'énergie fossile Le réjet de méthane et de déforestation favorisent l'augmentation de gaz à effet de serre causant ainsi une hausse de la température A l'échelle mondiale Les analyses des experts tendent à démontrer que le changement climatique est l'un des plus gros défis de l'humanité pour les prochaines années Nous devons agir pire jamais Le secrétaire général de l'ADOP initiateur de cette rencontre Abdelhaï Goudja se réjouit de la mobilisation des participants Il déclare que cela témoigne de l'engagement des différentes couches socioprofessionnelles de la région de mettre fin aux activités qui tendent à détruire l'environnement Le sultan de Sars Sa Majesté Mahamad Moussa Bezou a tenu rencontre avec ses administrés le 30 juin dernier La rencontre est axée sur la restitution du message du président de la République et des débits idnou adressés aux chefs traditionnels des différentes localités Sa Majesté le sultan de Sars Mahamad Moussa Bezou a fait savoir que lors de la rencontre avec le président de la République en Djaména il leur a rappelé les maux qui freinent le développement du pays Autre communication que le chef de l'État leur a confiée sans le changement de comportement et de mentalité le besoin des hommes et des femmes intègres et la lutte contre la corruption dans la 4ème république avec la 4ème république la femme qui est une mère qu'une soeur qu'une soeur qu'une épouse est un peu plus d'ajouter et qu'on doit sensibiliser la population sur la protection de l'environnement car désormais le président de la République Idrissa Déby Itno sera près de sa population et descend constamment sur le terrain pour vérifier les fins. Enfin, Sa Majesté Mamad Moussa Bezo a exhorté la population sarroise à laisser de côté les divergences et de resserrer la ceinture et travailler dur pour le décollage économique, social et culturel du moyen chari. Arrivé à terme de leur mission au Tchad, les enseignants égyptiens de l'université Al-Asarachari ont été honorés ce matin par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques Cher Mamad Tachatir Issa. 20 enseignants missionnaires égyptiens dépêchés par l'université Al-Asarachari d'Egypte pour donner un appui à leurs collègues tchadiens sont arrivés à terme de leur mission au Tchad. Pour le directeur de l'enseignement au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Dinar Brahim, l'apport des missionnaires égyptiens dans la formation des élèves et étudiants tchadiens a été considérable. Le représentant de l'université Al-Asarachari du Tchad, Saleh Yousouf, soutient que la coopération entre l'université Al-Asarachari et son institution a permis à former beaucoup de cadres. Au nom de ses collègues missionnaires, Khaled Abdallah Alfred a saisi cette opportunité pour saluer le Conseil supérieur des affaires islamiques et tous les enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre leur séjour agréable au Tchad. Très honoré, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a rendu un vibrant hommage à toute la mission pour le service rendu durant leur séjour au Tchad. Bon à savoir, la coopération entre l'université Al-Azhar Shérif et le Conseil supérieur des affaires islamiques date de 1992. Quelques présents ont été offerts à la délégation pour immortaliser cet événement. Le retard de pluie, le sujet a fait l'objet d'un point de presse. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques demande aux fidèles musulmans d'organiser des prières collectives tout en implorant Dieu. Un extrait de ses propos. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Mahamad Khatrissa, a au nom des dieux, Les miséricordieux, le très miséricordieux, rappelait le verset coranique qui demande aux croyants d'implorer le pardon de leur Seigneur pour qu'il leur envoie du ciel, des pluies abondantes et qu'il leur accorde beaucoup de biens et d'enfants ainsi que le paradis. S'appuyant sur ce verset, Dr Mahamad Khatrissa exhorte les musulmans à organiser la prière collective pour que le pays puisse bénéficier d'une pluviométrie bénie afin que les récoltes soient également bonnes. Outre la prière collective relative à la pluie, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques demande aux musulmans dans les villages féeriques, villes, de se répentir et de se confier à Dieu. Il est également demandé aux fidèles de faire l'aumône, d'accentuer la prière, d'invoquer Dieu, de mettre l'accent sur la lecture du Saint-Coran et d'aider les déménus. C'est en faisant cela, poursuit Mahamad Khatrissa, que le maître de l'univers nous comblera de sa bénédiction et de sa miséricorde. Enfin, les leaders religieux implorent Dieu pour qu'il exauce leurs prières et accorde au Tchad sa faveur. La mission internationale Jeuva ou Tchad, à travers son église locale, a organisé à Mundo une cérémonie de consécration de pasteurs diacres et diagoneses lors d'un culte spécial. Robert Doumiou Prêter serment, puis recevoir l'aspersion d'eau ou l'onction d'huile, suivie de la formule de consécration dite par les apôtres Kamili Gérald pour les diacres diaconesses et Keli Bemba pour les pasteurs et prophétesses. Ces jeunes qui sont consacrés ont pour mission d'évangéliser le monde pour gagner les âmes perdues au Seigneur Jésus, a indiqué le président du comité d'organisation Radoum Onesim, qui ajoute que la première mission que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est d'aller partout dans le monde et faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le représentant du gouverneur, en l'occurrence le sous-préfet de Mundo Rural, Mobile Godingham Amos, a relevé le caractère laïque de l'État tchadien avant de souligner le rôle important que joue cette église par la récupération des jeunes et leur formation dans la parole de Dieu pour annoncer l'évangile afin de convertir le monde à Jésus. La récupération des jeunes pour les former dans la parole de Dieu pour annoncer l'évangile afin de convertir le monde à Jésus. Cette action entre dans la droite ligne de la politique du gouvernement de la République du Tchad qui lutte contre le terrorisme qui est une porte ouverte à la jeunesse inconsciente. Messages d'exhortation, prières, chants, dîmes et offrandes ont émaillé cette cérémonie animée de bout en bout par la chorale Harmonie du Ciel. Quelques communiqués avant de clore cette édition. Jamena dispose désormais d'un comité de coordination des activités de primers secours d'urgence et de santé dans la région de Jamena. Il s'agit d'un organe qui doit assurer la formation en primers secours du personnel en lien avec la prise en charge de victimes de accidents. Par ailleurs, le comité devra développer un réseau de secours et de protection et aussi un partenariat avec tous les hôpitaux et structures de santé dans le cadre des urgences sanitaires. Le comité est présidé par le délégué général du gouvernement et a comme vice-président le maire de Jamena, le commissaire central et le délégué régional de la santé. La fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée vient de radier un de ses membres. Il s'agit de maître Gauta Raya Nandibai. Une décision émanant du président de la fédération tchadienne de karaté évoque les motifs de boycott des activités du coste, refus systématique du dialogue avec la fédération et insubordination. Outre sa radiation, la décision stipule la fermeture de tout le club de maître Gauta Raya ainsi que la suspension de la direction technique nationale. Et sur ce, c'est l'FM cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada